Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. La commémoration de la journée nationale de la paix pour l'année 2018 a été l'occasion pour le ministère des Eaux et Forêts d'organiser un planting d'arbres présidé par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 15 novembre 2018 à Abidjan-Portboué. Dans son allocution, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvahi, a remercié le président de la République pour sa sollicitude, qui n'a jamais fait défaut à la grande famille des Eaux et Forêts, avant de mettre l'accent sur la nouvelle politique forestière. En somme, cette politique vise à porter la couverture forestière de notre pays de moins de 11% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2030. La nouvelle politique forestière, qui se veut avant-garde, s'articule autour des trois axes majeurs, que sont d'abord la préservation de la biodiversité, ensuite l'entretien d'équipements favorables au développement des activités agricoles et socio-économiques, et enfin le respect des engagements internationaux et des engagements de notre pays. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begrim-Mambé, tout en mettant en exergue le rôle de l'arbre dans la vie de l'homme, a exprimé ses encouragements et son soutien au ministère des Eaux et Forêts dans sa mission de restauration du couvert végétal. Planter un arbre, c'est donner la vie à la vie, car les retombées bénéfiques de la vie biologique vont au-delà de la matière et embrassent l'espace spirituel. Lors de son intervention, le chef de l'État a exalté la paix, préalable à tout développement. Il a aussi fait le parallèle entre la forêt et la paix. Pour lui, en effet, le manque de terre est souvent source de conflits. Il a aussi déploré la forte déforestation qu'a connue la Côte d'Ivoire au cours des 50 dernières années, faisant remarquer que le couvert forestier n'est aujourd'hui que de 11%. Pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire et d'encourager chaque citoyen, chacune des populations vivant en Côte d'Ivoire à procéder au planting d'un arbre. Le président de la République a poursuivi son propos en souhaitant que par ses actions de planting réguliers, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire soit effectivement reconstitué dans les décennies à venir. Le ministre Donvahy a rassuré le président de la République de la détermination de l'ensemble du personnel du ministère dont il a la charge à œuvrer pour l'atteinte des objectifs assignés d'ici 2020 afin, dira-t-il, de donner la chance aux futures générations de profiter des bienfaits de la nature. Après la série d'allocutions, le président de la République a remis symboliquement des plans à des représentants de la population ivoirienne que sont les élus de la société civile, les religieux, la jeunesse et la notabilité. Puis le président Alassane Ouattara, son vice-président Daniel Cablan-Duncan, le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio et le ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvahy, ont procédé à la mise en terre de jeunes plants de flamboyants. Notons que préalablement des ministres dont celui de la ville, Albert-François Amichat, le ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales, Abinankwaku Pascal et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Aka Aouélé, ont aussi planté leurs arbres le long de l'artère du boulevard de l'aéroport. Il faut noter qu'en plus d'Abidjan, cette action de planting s'est déroulée simultanément dans quatre localités de l'intérieur du pays que sont Fresco, Soubré, Toumoudi et Yamoussoukro, où les différents préfets et directeurs régionaux des eaux et forêts ont planté leurs arbres en incitant les populations à faire comme eux.